Frustration, non, mais des regrets par rapport aux situations dangereuses qu'on a eues et par rapport à ce deuxième but qui nous aurait peut-être permis de gérer la fin de match un peu mieux. On a vu un énorme groupe avec une énorme force de caractère. On a vu qu'on était capable de répondre face à une équipe comme Paris. Certes, qui étaient en difficulté ces derniers temps, mais ça reste Paris avec des joueurs d'une énorme qualité. Donc voilà, on va rester là-dessus et on va essayer de bien finir. On a lutté jusqu'au bout. Je pense qu'on s'est donné les moyens par rapport aux résultats, mais par rapport à comment on a préparé ces matchs, par rapport à l'implication des joueurs à l'entraînement, on s'est donné les moyens de réussir. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On aurait pu y être si Paris avait gagné les coupes et si on avait peut-être eu la chance de notre côté sur certains matchs de la saison. On a réussi à faire du beau jeu et il faut qu'on reste à eux et qu'on reste sur ce qu'on est depuis le début de la saison et qu'on finisse bien parce que ça va aussi nous aider à bien commencer la saison prochaine. Notre objectif, ça sera de finir le plus haut possible, essayer d'avoir plus de points que l'année dernière. Et je pense que pour nous, pour le club, c'est important de finir dans ces sixième, septième place qui peut être quelque chose de très bien pour le club. Oui, je pense que ça sera vraiment dommage de baisser ce niveau de concentration, ce niveau d'exigence qu'on a eu jusqu'à présent et je connais bien le groupe et c'est pas un groupe qui va baisser les bras facilement. Ce que je leur ai demandé, c'est la même concentration, même exigence qu'ils ont eu depuis leur retour au mois de décembre. J'ai toujours dit que ce groupe, je prenais énormément de plaisir à travailler avec eux et c'est vrai que depuis le mois de décembre, je les ai sentis vraiment impliqués et j'aurais demandé de garder cette attitude jusqu'à la fin de la saison. Ça ne nous fait pas peur, non. Après, dans le championnat, on sait qu'il y a pas mal de bonnes équipes. On sait que Nantes, en ce moment, est en forme et enchaîne des victoires. C'est une équipe qui aime jouer, c'est une équipe qui aime aller de l'avant, c'est une équipe dangereuse aussi sur les coups de pied arrêtés. Ils ont beaucoup de talents individuels, ils ont de la vitesse. C'est une très bonne équipe de Nantes. C'est vrai qu'ils sont dans une très bonne période, mais nous aussi, on est dans une bonne période et c'est pour ça que je pense que ça sera un match très intéressant à jouer. C'est un joueur qui est important pour le groupe. C'est un joueur dont j'ai énormément confiance. Je pense que je l'ai prouvé par rapport au nombre de matchs qu'il a fait cette saison par rapport à l'année dernière. Il a franchi un palier, il fait de très 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 bons matchs. C'est un joueur important pour nous. J'ai progressé déjà depuis que je suis arrivé au club. Sur ma première saison, j'avais vu que j'avais quand même beaucoup progressé. Et sur cette deuxième saison, notamment sur l'enchaînement des matchs, parce que j'ai enchaîné beaucoup de matchs cette saison, j'ai senti que j'arrivais quand même à mieux gérer certaines phases dans la saison où j'étais peut-être un peu plus fatigué, où il fallait peut-être un peu plus gérer de temps en temps. Je pense que quand on est sérieux, quand on travaille, on ne peut que s'améliorer, on ne peut que progresser. Et Adry, c'est quelqu'un qui bosse énormément, c'est quelqu'un qui est sérieux. Il a envie d'être meilleur, il a envie de progresser. Et il s'est donné les chances et les moyens de réussir. Et c'est vrai que même si la saison n'est pas terminée, je suis très content de lui.